Yo les amis, Siri Uchi, petite vidéo un peu spéciale, parce que collectionner des Monopoly c'est bien, mais y jouer c'est mieux, et franchement, y jouer seul, c'est un petit peu la merde. Donc du coup ce soir, on fait une petite vidéo, je dis bien on, attention je spoil, parce que j'ai un invité mystère, un guest, on va jouer Monopoly à deux, c'est vrai qu'à deux c'est pas forcément la meilleure façon de jouer, je vais vous montrer, vous allez voir qui c'est qui est venu me dire bonjour, attention, vous allez voir, attention, roulement de tambour, et c'est monsieur, yeah, c'est Mister Manga Pony. Comment il va Manga Pony ? Oh ça va, je suis là en mode PNJ. Voilà, avec ce PNJ on va faire, on va pas vous montrer une partie bien sûr complète, là vous voyez le Monopoly scellé, on va l'ouvrir, c'est quand même en anglais, donc on va lire un peu les règles, on va sortir un peu le tableau du jeu, puis on filmera un passage de la partie. A tout à l'heure les gars, ciao ciao, here we go ! Donc nous avons avec Manga Pony, si je puis me permettre, dépuceler l'objet, n'est-ce pas ? Donc vous voyez, dans un premier temps, comme je pense, c'est pas une vidéo que vous allez voir beaucoup, c'est un produit qui m'a assez peu connu, donc vous avez donc le plateau de jeu, qui est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'en pense Manga Pony du plateau de jeu ? Oh il est classe, hein ? Classe, hein ? Alors ensuite, vous voyez, on achète, on achète en fait, au début on pensait qu'on achetait des persos, on achète en fait les lieux qui correspondent à chaque personnage, par exemple, donc là, on va dire que c'est bison, parce que c'est la version américaine, donc Bison, vous avez le Shadow Headquarters, par exemple, vous avez dans les verres, vous avez le Temple de Thaïlande de Sagat, et on achète les temples, on achète, par exemple, les stages en fait. Après, vous avez les cases de chance et communautés qui sont remplacées par le Bonnie Stage et le Random Select, c'est sympa. Les gares sont remplacées par des compagnies d'aéroports, bien sûr, qui appartiennent, bien sûr, à la compagnie du mâle Shadow Headquarters, donc bien sûr, l'Est, le Nord, le Sud, enfin, comme les gares habituelles. La Bison Money, si on peut se permettre, elle est comme ça, donc vous avez des billets, donc la, comment appelle ça, la disparité des billets, bien sûr, elle est imposée dans les règles, donc nous n'avons pas encore lu les règles, parce que logiquement, dans chaque version, il y a une petite spécificité. Les maisons, ce sont toujours des maisons, mais sont remplacées par des camps d'entraînement, ainsi que les, alors les hôtels sont remplacés par, attendez, j'ai mal, des dojos, voilà, j'allais réviser, donc les deux dés, voilà. Alors par contre, au niveau des figurines, c'est vrai que la version normale, c'était des figurines des jetons, et là, c'est la version collector édition, donc avec des pièces un peu en métal, un peu comme les dernières versions Monopoly. Dans l'ensemble, on est un peu déçus par les pièces, je le trouve, hein. Il y a par exemple la première pièce qui est vraiment what the fuck, je vais vous faire un focus, attendez, un focus comme ça, voilà. La première pièce qui est un petit peu what the fuck, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est, on voit très mal malgré la lumière. Donc c'est un Adoken, voilà, c'est, on dirait un... Ouais, ouais, ou un mauvais phallus, ou éventuellement une tourelle de Star Wars, enfin, je ne sais pas, mais je ne vois pas en quoi c'est... Enfin, ce n'est pas terrible quand même. Un petit modif, je n'avais pas mis le flash, les amis, donc voilà, on reconnaît donc le Adoken, voilà, il faut reconnaître. Je focus parce qu'avec une main, ce n'est pas évident. Pourtant, je sais que d'avec une main, je ne sais pas, on va faire des choses. Voilà, donc ça, c'est l'Adoken, qui ressemble donc à une forme phallique, n'est-ce pas, mesdames, calmez-vous. Ensuite, vous avez le bracelet de Chun-Ni, voilà, pareil, c'est un article un peu sadomaso, n'est-ce pas ? En troisième, vous avez, on les classe par préférence, enfin, moi, je les classe par préférence. Vous avez le masque de Vega, même si c'est Balrog au Japon, mais on va dire Vega pour les Européens. Ensuite, les personnages, donc vous avez, par ordre de bienfait, vous avez Ryu qui est un peu décevant, je crois, pour le coup, on ne voit pas trop. On va essayer de refocuser, je me suis remblais un peu, désolé. On ne voit pas grand-chose, on dit qu'il a des gants, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, là, bon. Voilà, c'est Ryu, bon. Comme je l'appelle Ryushi, tu ne vois pas d'inconvénience que je prenne cette pièce, quand même. Ensuite, il y a le Blanka, voilà, qui chante, là, j'envois. Non, il fait, ah oui, ah oui, c'est le Haka, ou Blanka Castafior. Et voici le personnage, bien sûr, le méchant, le tyran, M. Bison, voilà. Pour moi, c'est Vega, il n'y a pas à chier, mais bon, voilà. Donc voilà, les amis, on va tester ça, on va lire un peu les règles in English, et puis on se revoit peut-être après ma victoire. J'espère, parce que la dernière fois qu'on a fait une partie Monopoly, j'avais été honteusement humilié. Monopoly, donc c'était l'édition Européenne Soccer, je ne sais pas quoi, on avait joué. Si on fait ça, on fait ça. Bon, les amis, allez, nous, on va s'amuser comme des fous en ce 23 décembre, et je vous dis à bientôt, les amis. Y'a où ils go ? Et voici le Manga Pony au réveil, attention, accompagné de Waiyoushi, attendez, Waiyoushi, ils sont mignons tous les deux. Donc attention, attention, pour la première fois, Manga Pony a battu Ryoushi à Street Fighter. Mais l'indice, c'est que ce n'est pas sur le jeu vidéo, bien évidemment, c'est sur le Monopoly. Car devant vous, vous avez le seul gars au monde qui, en moins de 10 tours, arrive à tomber 3 fois sur une couleur, et arrive à acheter une série complète de couleurs. Et il arrive à tomber, parce qu'on a fait la règle du parc gratuit, il arrive à tomber dessus au bout d'un moment. Il fait je ne sais pas combien de fois pile poil sur la case départ, donc on doublait le salaire. M. Manga Pony, vous avez une moule incroyable au Monopoly, est-ce que vous savez ? Rien d'interview, voilà, vous avez la règle à Pony défoncé, et Ryoushi défoncé. Mangez trop de pizza. Voilà, vous avez trop mangé de pizza. Bon allez les amis, je vous quitte, et si on ne se voit plus d'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Bye bye, here we go.